Musique de générique Musique de générique Il faudrait que tu me couvres, parce qu'Iso va se demander pourquoi je suis pas en train de te raballer des cadavres de mutants ou je sais pas quelle connerie Eh Dick, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le loser, je sais pas trop Il est déprimé, un truc comme ça Demande à Adi, je crois que j'ai un moyen de lui remonter le moral Qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais pas Il disait que je pourrais retourner au Mont O'Léry pour récupérer sa bécane Eh, ça fait une sucrée trottes à pied Je me débrouillerai, alors, tu veux bien couvrir ou pas ? Ouais Merci Ricky, terminé Ouais Dick O'Brien, j'ai atteint l'une des balises C'est le près du camp Cric, y'a vraiment rien ici Attendez Ok, un agent de terrain va pas tarder Vous savez quoi faire ? Terminé Ouais, je connais la musique Essayez de pas me faire trouer la peau en jouant les espions pour vous Terminé Ici O'Brien, vous me recevez ? Ouais, c'était quoi ce bordel ? La dernière fois qu'on a parlé, on aurait dit que vous étiez en train de chier dans votre combi C'est rien, je vous l'ai dit, certains de mes supérieurs veulent pas qu'on apprenne ce qui se passe Je me rapprochais trop de la vérité, j'ai failli me le reprendre Vous savez quoi ? J'en ai rien à battre Tout ce que je veux, c'est des informations sur Sarah Oui, t'es qu'un, j'ai mis quelqu'un dessus, mais ça va prendre un peu de temps Il va falloir vos armées de patience Ah ouais ? C'est pas comme si j'avais vraiment le choix, hein ? Ce groupe de recherche fait partie de mon unité, je pourrais pas les suivre après cette opération Je voudrais que vous... Placiez un traceur sur l'hélico, ouais, ouais, je m'en occupe Oh, et vous voulez que j'espionne le type en combi, autre chose ? Oui, évitez de vous faire tuer Votre... votre canal est resté ouvert tout à l'heure Ne le voyez pas comme une indiscrétion de ma part, mais plutôt comme de la collecte d'informations Terminé Rappelez ça comme pour l'air, on a tendance, c'est moi qui laisse ma peau aussi R.A.S. R.A.S. Et voilà, de bons petits soldats marchands, pas de loi Regardez-moi ça Regardez-moi ça, occupez-vous de vos hommes Faites pas attention à moi Et oublie-moi mentorilliver dans ça Marreneur Cela, c'est sûr C'est sûr Je rêve d'être un pas C'est même pas mon tour, sur mon tapis de service J'ai plus rien moi Du coup d'encore on 여기 Il y avait une tonne de mutants vers la grotte. C'est parti ! Un terrain 2069. Un autre spécimen présentant la morphologie d'une infection de stade 2. Les tendons des mains et des doigts sont moins crispés, et les ongles ressemblent moins à des griffes, comme en ronger. En outre, le sujet porte des bijoux et ses vêtements sont très peu abîmés, ce qui... Pardon ? Pas pu m'empêcher d'entendre. Ah, notre troufion ex-étudiant en biologie. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ils portent des bijoux. Qu'est-ce que ça a de si exceptionnel ? Ces machins se trimballent depuis deux ans à déchirer tout ce qui bouge avec leurs ongles. Et alors ? Mettez une montre à un bavouin pendant deux ans et relâchez-le dans la nature. Vous verrez dans quel état elle sera. Ok, je vois où vous voulez revenir. Cette montre a l'air neuve. Ah oui, donc ? Donc, ça veut soit dire que ce spécimen en a pris soin, soit qu'il l'a mise... Mis récemment. Merde, alors ? Je croyais qu'ils étaient tous... Complètement barrés ? Ouais. Mais de la même manière que des patients souffrant de démence à un stade avancé peuvent avoir des moments de lucidité, les infectés de stade 2 semblent garder un certain niveau de mémoire résiduelle. Sans déconner. Sans déconner. Regardez ces vêtements. C'est... Presque propres, oui. Enfin, pas propres. Mais les mutants sont généralement tellement couverts de pertes et de pisses. Ouais, c'est dégueul. Ouais, bah là encore, mais t'es un pantalon à un bavouin pendant deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons tout le thermostat. Nous allons pas bien foutre ici. C'est quoi nous dit ? Oh, c'est parti. Notre terrain 2069. Un autre spécimen présentant la morphologie d'une infection de stade 2. Les tendons des mains et des doigts sont moins crispés, et les ombles ressemblent moins à des griffes, comme rongées. En outre, le sujet porte des bijoux et ses vêtements sont très peu abîmés. Ce qui... Euh, pardon. Pas plus m'empêcher d'entendre. Ah, notre troufion ex-étudiant en biologie. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ils portent des bijoux. Qu'est-ce que ça a de si exceptionnel ? Ces machins se trimballent depuis deux ans à déchirer tout ce qui bouge avec leurs ongles. Et alors ? Mettez une montre à un bavouin pendant deux ans et relâchez-le dans la nature. Vous verrez dans quel état elle sera. Ok, je vois où vous pouvez les rouvrir. Cette montre a l'air neuve. Ah oui, donc ? Donc, ça veut soit dire que ce spécimen en a pris soin, soit qu'il l'a mise. Mise récemment. Merde alors, je croyais qu'ils étaient tous... Complètement barrés ? Ouais. Mais de la même manière que des patients souffrant de démence à un stade avancé peuvent avoir des moments de lucidité, les infectés de stade 2 semblent garder un certain niveau de mémoire résiduelle. Sans déconner. Sans déconner. Regardez ces vêtements. Ils sont... Presque propres, oui. Enfin, pas propres. Mais les mutants sont généralement tellement couverts de pertes et de pisses. Ouais, c'est dégueul. Ouais, ben là encore, mettez un pantalon à un bavouin pendant deux ans. C'est pas vrai. Vous êtes déjà tenté pour m'enlever plus de mutants dans les spécimens habitants ? J'y avais jamais lancé. Mais ouais, c'est vrai. Mike, on pense qu'au fin fond de la route, complètement déformé, il pourrait y avoir quelque chose qui se souvient de ce qu'ils étaient. Putain, vous croyiez qu'ils sont conscients d'eux ? Non, non, on avait les scataires. Ils sont en état de morcer les brades. Enfin, maintenant, pardon. Ça veut dire quoi ? Je sais pas. C'est ce qu'on essaie de déterminer. Ce que ça veut dire, c'est que chaque matin, les mutants se lèvent, prennent une douche, s'habillent, mettent leur montre en or préférée, disent au revoir à leur femme, sortent pour une nouvelle journée de repas à base d'humains, et se chient dessus. Pourquoi ces types perdent leur temps avec de la merde ? J'espère que vous avez tout entendu, O'Brien. Bon, on ne reste plus qu'à filer d'ici. O'Brien, vous êtes là ? O'Brien ! Tout ce monde ? Oui, je suis là. J'ai posé le traceur et récupéré vos données. Le chercheur, c'était un homme ou une femme ? Hein ? Pourquoi ? C'était un homme ou une femme ? Euh, c'était une femme, et non, j'ai pas entendu son nom. Ok. Je vous recontacte. Ouzer, t'es là ? Oui, dit. Bon, ça va, franchement. Bonne dame. On chasse toujours les hélicos. Ah ouais. Qui est-ce qu'il trafique ? Vraiment, je pense qu'on Brian l'a la bête. Le Nero lance des missions de terrain pour étudier les boutons. C'est bon pour voir. Eh, je vais te laisser. Je vais passer, il a dit que j'allais te belter de la merde toute la journée. Viens. Eh, j'allais te laisser. Ah. 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 Fuuu ! Dis à ce qu'ils ont qu'il fait chier le monde. Ouais, je transmettrai. À plus. Tout est bon. Ok. Deacon, t'es là ? Y a un nouveau boulot pour toi. Ouais, Ricky. Ok, je passerai. Terminé. T'es là ? T'es là ? T'es là ? T'es là ? Han ? T'es là ? T'es là ? T'es là ? T'es là ? ůe- kg Ok. T'es là ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 J'ai beaucoup de munitions. Sous-titrage ST' 501 Hé, je t'ai ramené un truc. Je rêve ou quoi ? Je t'ai retourné chercher ma moto ? Je voulais pas que Coop la récupère et la désosse. Putain, dique. Hé, c'était seulement au cas où j'aurais besoin de pièces, et pas comme si ça allait te servir. Merde. Merci, mec. S'il y a bien un truc qui me manque, c'est de conduire ma bécane. Putain. Dick, Adi m'a juste demandé de te dire qu'elle avait payé des gars pour aller récupérer ta bécane. Ils l'ont déposée chez le mécanicien. Euh, attends, quoi ? De rien, Dick. Terminé. Sous-titrage ST' 501 T'es venu pour acheter, j'espère ? Hé, comment ça va ? Oui, t'es carrément à sec, Dick. Je te fais le plat ? Man, tu sais, on se vaut-être wot-être. T'as plus t'as plus t'a 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 plus t'aR. Je te fais le plat ? On s'est pas bien. On a peut-être qu'en s'uvote. On a page un histoire. Toutes rires sur tel constitution. On y'a plus t'autraire whilst t'a plus t'a plus t'a plus t'ñie. On y'a plus t'a plus ! Àuis revoir. Je suis quelqu'un d'occupé, Dick. Ça c'est de la qualité, solide et bien fini. Ok, ok, je te remets au max. Essaie d'en prendre un peu soin. Je bouge pas si t'as besoin. A plus ! Salut mec ! Je regarde ce quatard. Salut. Hello. Quelques oreilles alors, ok. Et plus. Hey, ravi de te voir. Salut Blair. Je rembourse pas, histoire que ce soit clair. Ouais. Oh, ok. Ok. Et voilà. Mouais, c'est pas mal. Ok. Ok. Hey, à la prochaine. Ok. Ok. St-John. Ici Marc Copland pour Dickon St-John. Hey, copre. Quoi de neuf ? Je prends juste des nouvelles. Les hommes à moi étaient au Mont Oléry l'autre jour. Ils disent avoir trouvé un refuge dans une tour d'observation des eaux et forêts. Il m'en dira tant. Ouais, monsieur. C'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, il était abandonné. Mais tu vas rire. Ceux qui vivaient là ont laissé une bécane. En bon état en plus, à ce qui paraît. Sérieux ? Ouais, sérieux. Mais c'est pas ça le plus drôle. Figure-toi qu'aujourd'hui ils sont retournés chercher cette fameuse bécane. Et qu'elle avait disparu. C'est quand même pas banal. Écoute, copre, c'est fascinant tout ça, mais... Non, non. Attends. Voilà le plus fascinant. Ils m'ont juré que cette vieille bécane, eh ben... C'était le portrait craché de celle de Boozer. Alors, si je comprends bien. Vous êtes allé sur le mont Oléry. Vous avez trouvé ce que vous avez cru être la bécane de Boozer. Et la première chose qui vous soit venue à l'esprit, c'est... Et si on allait la faucher, c'est ça ? La récupérer, Dick. La récupérer. Et non, c'est la deuxième chose qui me soit venue à l'esprit. La première, c'était... Qu'est-ce qui est arrivé à ce bon vieux Boozer ? Mani me dit que ça fait un moment qu'il l'a pas vu. Je sais pas, Coop, mais quand je le verrai, je manquerai pas de lui dire qu'il te manque. Terminé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je peux t'aider ? Dick, merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te souviens de Larsen ? Le gars qui a repéré la petite de Marion Forks. Celle dont je t'ai parlé. Ouais, je me souviens. Bah... Il y est retourné pour voir ce qu'il pouvait trouver. Il est toujours pas revenu. On pense qu'il est tombé sur un groupe de drifteurs qui rôde du côté de Belknap. Merde, il a été vu où pour la dernière fois ? Dans un bâtiment à l'est de la ville, le Hall de Wagon Hotel. Ouais, je vois lequel c'est. Merci, Dick. Ça m'aiderait bien. Content de te voir, Deacon. Quoi ? Hé, Alkaï. Je vais voir ce que t'as de beau. Celui-là ? Bel engin. Tu m'en diras des nouvelles. Un calibre pareil te serait bien utile. Tu m'en diras pas, le temps est très bien utile. Tu m'en pries telle. Et tu m'en brouilles de necessaires. Un Nataliey. Saint-Alain,ît,quand, enfin tu m'en李. Tu m'en frais, ga dessus. La volonté Pronall service, есть très bonne Swiftie. Moi-la et �리 ! Si tu cherches autre chose, tu sais où me trouver. À la prochaine, Dick. Hé, comment va ? Bientôt à sec, alors ? Et voilà. À la prochaine, Dick. Attends, j'y vais. Dicot, tu reçois ? Ouais, Adi, quoi de neuf ? Tu pourras passer par un pire brûlée quand tu en as tant. Y'a un problème ? Non, j'y vais pas, j'te passe. Ouais, ok. Oh, le bon. Salé foule. Oh, le bon. Oh, le bon. Oh, le bon. Oh, le bon. C'est génial. Backeur, je suis à l'Old Wagon Hotel. Je vais entrer. Tu vois l'Arsen ? Il est là ? Il m'a touché. Aucune idée. Si c'est le cas, compte sur moi pour le trouver. Choupez ce matériau ! Je vais te tuer ! Vendulge ! Ecoute-toi de moi ! J'arrête ça ! Maman ! Arrête ! Arrête ! T'invite ! C'est parti ! Hey Larsen, ça va ? Tu tiens le coup ? St John, je voulais juste aller en ville, boire un coup, traîner entre potes. Je te détache vite fait, et tu fous le camp d'ici. Faut pas me le dire deux fois, j'ai pas d'où tu débarques mais... Oh putain ! Allez, file. Fin des besoins. Je repasserai par là pour finir de brûler ses nids. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Buck, et là, j'ai trouvé Larsen, il devrait bientôt rentrer à Hot Springs. Bien joué. Je vais envoyer Al-Kaï l'attendre. On a repéré d'autres Reapers au nord qui se dirigeaient vers Belknap. On va avoir besoin de tout le monde. Terminé. Voilà. Les gardes arrivent au portail ! Je le connais, c'est bon. Ici Tucker, tu me reçois ? Tuck, ouais, je te reçois. On suppose que t'as du taf pour moi. Ok, je passerai te voir. Terminé. Avec deux autres gars. Ouais, c'est bien. Hé, Dicon, t'as une minute ? Comment va William ? Ça fait un bail ? Comment va Booser ? Comme chacun de nous, il survit. Alors il va même mieux que la plupart des gens. Ouais. Écoute, je voudrais que tu gardes un oeil sur lui. Comment ça ? Bah, perdre un bras, c'est pas rien. Il doit renoncer à son ancienne vie. Une vie comme celle-là, Adi ? Tu es son ami. Le seul qu'il est vraiment. Tu es son ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joli, en pleine tête. Oh, j'ai besoin d'essence. Oh, t'en avais bien besoin. Oh, j'ai besoin d'essence. Oh, j'ai besoin d'essence. Salut, Bowser. Comment ça va, le boulot ? Je m'éclate. C'est le paradis, ici. À plus, alors. Hé, Adi, t'es là ? Deacon ? Oui, je suis là. Salut. Bon, ça y est. Je suis passé le voir et je ne l'ai pas trouvé en grande forme. J'en sais rien. Il m'inquiète, quoi. Ouais, moi aussi. Quand il est passé tout à l'heure, il m'a semblé, je sais pas, en colère, déprimé. Écoute, je vais garder un oeil sur lui pour m'assurer qu'il fasse pas de conneries. Je ferai ce que je peux, on verra bien. C'est cool, Deacon. Et ton sera reconnaissant. Infirmerie, terminée.